... Mais surtout, comme profession, j'ai commencé en 1934, 1932. Vous avez commencé votre métier de... Oui, parce que ici, il n'y avait pas comme profession. Oui. Et vous êtes de quelle origine, M. Boulmarx ? Moi, ma maman est de l'huile française, portugaises, irlandaise. Mon père était de l'Allemagne, mais ils vivent d'Allemagne. Ah, oui, d'accord. Ça veut dire un très bon mélange. Un bon mélange. Et vous avez étudié où ? Moi, j'ai commencé comme en faisant l'architecture. Et après, Lousio-Corte m'a presque dit, c'est mieux de faire des jardins, parce que personne n'avait fait, ici, utilisé que... Nous avions des jardiniers, pas des professionnels faisant des jardins comme profession. Alors, de l'architecture, vous avez commencé à créer les premiers paysages. Naturellement, en connaissant très bien Lousio-Corte, qui a travaillé naturellement comme urbaniste à Brasile, j'habitais dans la même rue. Et c'est à cause de ça que je connais Lousio-Corte, dès que j'avais 9 ans. Alors, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, oui. Et moi, j'ai 78 ans. Vous avez l'air très jeune. Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux dire, vous avez l'air très jeune. Oh. C'est les paysages... Je ne peux pas imaginer à ça. Alors, quels étaient vos premiers paysages que vous avez réalisés ? C'était une maison qui a été exposée pour Lousio-Corte, pour un pape qui a l'architecture, c'était de Lousio-Corte, Eva Schaffich. Alors, ils m'ont demandé les deux de faire les jardins. Et naturellement, je veux dire que j'ai passé un an et demi en Allemagne, à Berlin, en 1928-1929, où j'allais, moi, j'allais toutes les semaines, deux, trois fois au jardin botanique. Mais c'est au jardin botanique de Berlin que j'ai commencé à sentir la beauté des plantes du Brésil. Parce que dans les serres, moi, je me disais que c'est incroyable qu'on ne voit pas ces plantes dans les jardins. Aujourd'hui, c'est difficile, c'est différent, mais j'ai beaucoup travaillé. Et naturellement, on tâche d'utiliser la fleur du Brésil, mais pas seulement la fleur du Brésil, mais aussi des pays qui ont de la chaleur, les pays de l'eau, les tropiques. Est-ce que vous avez une certaine technique pour faire vos paysages, un certain design précis ? Alors, naturellement, on a aujourd'hui la technique nécessaire pour y faire des jardins. Mais quelle est cette technique particulière que vous... Ce qui est très important, connaître l'acteur principal, la plante. Si je connais bien la plante, je commence à comprendre sa forme de vivre, sa forme de s'exprimer. Et si on connaît bien, c'est comme pour un poète qui doit connaître son langage. Sans ça, on ne peut pas faire des jardins. Et surtout, quand j'ai commencé, mon idée, c'était d'utiliser tout ce que je connaissais. Mais au commencement, je faisais la salade, mais pas un jardin. Et après, on commence à dire ça, c'est important de mettre en valeur une verticale en relation à une horizontale. De sorte que la technique, c'est la même qu'on utilise quand on fait un poème ou une musique. Il faut savoir qu'on suit. Et est-ce que vous avez des variations de couleurs lorsque vous les utilisez dans vos jardins ? Si on connaît bien, il y a toujours des... Il faut penser à tout ce que nous avons pour nous exprimer. C'est-à-dire que... Couleurs, forme, rythme, texture, des oppositions, des harmonies, Tout ça, c'est très important. Et savoir où est le grand moment du jardin, comme dans une musique, comme dans un poème symphonique. Un feu d'artifice, de couleurs. Oui, on peut être très bien. Si je mets à côté d'un grand table, un petit table, je peux montrer la grandeur de ce table en comparaison. Mais quels ont été pour vous les plus grands travaux que vous avez réalisés ? C'est toujours très difficile. Les travaux, l'important sont les travaux qu'on fait pour une ville, comme par exemple ici à Rie, j'ai beaucoup travaillé à Copacabana, le parc du Flamingo. C'est vous qui avez aussi eu cette idée de mosaïque sur le sol. Oui, c'est pas une idée. Moi, je ne suis pas le premier à l'utiliser, parce que si vous comparez les jardins de Portugal, ils ont utilisé les mosaïques. Mais les mosaïques ne sont pas seulement de Portugal. Au Portugal, on a utilisé, mais vous avez cette technique qui vient des romains. Et en d'autres part, on a de la Piera et des émets, surtout au Portugal, mon influence vient de Portugal. Mais parce que vous avez utilisé justement ces grandes formes géométriques à Copacabana qui sont très belles. Non, non, le dimanche, je pars pour les Etats-Unis et je suis en train de faire quelque chose qui me rappelle un peu Copacabana. Mais je suis content parce qu'ils ont accepté. C'est très bien. Et en Europe, vous avez eu des fréquentations ? Oui, j'ai eu des parcs pour la Mulesco et des expositions où j'ai participé aussi. Et surtout pour Ombi, en Suisse, j'ai travaillé aussi. Mais c'est toujours très difficile. Quand on est ici, quand on va pour une semaine, c'est très difficile, surtout que les personnes comprennent bien ce que nous voulons comme couleur. On peut parler des roses, mais il y a une quantité énorme de différentes roses. Et pour savoir exactement ce qu'on veut, beaucoup de fois, c'est difficile. Et surtout, je trouve que ce qui est très important, c'est de pouvoir accompagner les vêtres à nous. Et c'est très important de voir du début jusqu'à la fin la réalisation après. Et qu'est-ce que vous pensez des jardins japonais, vu que vous avez quand même un assistant ? Les jardins sont merveilleux. J'étais là-bas, au Japon. Et je connais, je ne peux pas dire que je connais parfaitement bien. Mais je connais assez bien pour savoir ce qui est bien. Justement avec ce mélange de ça. Oui, il y a une quantité qu'ils ont influent dans le monde entier. Même les jardins anglais ont dû l'influence japonais. Oui, parce qu'il a réalisé pour les Japonais une certaine philosophie. Oui, c'est vrai. Mais je crois que ce qui est très important, c'est pas seulement l'idée philosophique dont j'ai avancé ce qui pour moi est très important, c'est la composition. Si les choses sont dans l'endroit, certains au-dessus, c'est ce qui est très important, que les choses sont bien proposées. Je crois que votre idée, quand vous avez débuté dans la décoation de paysages, ça a beaucoup bouleversé un peu en Europe, la pensée des paysagistes. Je ne sais pas, mais je sache que c'est un bon lieu. Eh bien, je crois que... Aujourd'hui, mais c'est curieux que... Aux États-Unis, on fait ça comme profession, il y a des écoles, mais ici, c'est le commencement. Vous pensez que le futur du paysagiste, il y aura-t-il... C'est très important si on bâtit des maisons, on va... L'entourage, c'est le jardin. C'est surtout dans les pays des tropiques, pas à cause de la chaleur. Vous habitez aussi dans le jardin. Tandis qu'en Europe, vous habitez seulement une petite partie de l'année, mais pas de toute l'année. Et avec lui, je le sais. Vous avez réalisé un parc avec Otaqué, à Sao Paulo ? Oui. Qui est un très grand architecte aussi au Brésil. Et vous êtes aussi peintre, je crois. Je fais la peinture, je crois. J'ai commencé comment peintre. C'est-à-dire que vous vous trouvez après vos jardins à créer des oeuvres picturales. Oui, ça y est, aujourd'hui, je tâche de faire ça. Et quelle est votre direction, Paul Marx, de peinture ? La transposition, c'est un peu la piste à l'air. Est-ce que vous vous transformez, disons, vous cessez de retrouver vos paysages à travers vos tableaux ? Il y a une liaison avec la patule du Révis, parce qu'on est toujours le même. Et comment pensez-vous que le futur du paysage ira ? C'est important d'avoir surtout pour les grandes villes, surtout ici au Brésil, parce que les villes qui arrivent là deviennent très grandes. Alors il faut avoir des parcs, des jardins. Et surtout les parcs pour le peuple. Donc ça, c'est très important. Est-ce que vous pensez que les gouvernements ont suffisamment d'argent pour entretenir ces parcs ? Ici, on n'a pas des grands jardiniers comme vous l'avez en Suisse, ou en Allemagne, ou en Angleterre, ou en France. Ici, ce sont des ouvreurs d'hygimes qui ont beaucoup de formes, des qualités. Vous n'avez pas d'une école pour apprendre à traiter les plantes. Et ça, on le sent. Parce qu'il faut savoir ça, absolument. Oui, parce que ces grands-parents, ces grandes maisons peuvent seulement être financées par des... qui ont des privilèges. Oui, si vous me demandez, c'est plus facile de faire un jardin pour des personnes riches ici, qui peuvent maintenir le jardin d'une façon plus intelligente, si vous voulez, ou plus propre. Oui, parce qu'ici, le grand problème, c'est l'entretien des parcs. Malheureusement, ici, les jardins ne sont pas très bien maintenus ici au Brésil. Et vous utilisez aussi les fleurs qui viennent d'Amazonie, les rues d'Ambouard, ici sur... On fait des... Non, je suis toujours... Moi, je fais des... Des... Des excursions, et surtout, on trouve toujours des plantes nouvelles. Mais bon, on recherche aussi à créer des... Des accouplants à l'âge de fleurs pour réaliser d'autres fleurs et d'autres couleurs. Oui, je vais à l'âge de chez moi, où j'appuie, c'est hors de Rio. Et naturellement, j'ai beaucoup de... Une belle collection de plantes. C'est-à-dire que vous faites vous-même des... J'ai des ouvriers qui font ça, mais quand même, c'est moi qui organise les... C'est à cause de mes voyages. J'ai toujours... J'ai toujours... J'ai toujours des plantes nouvelles. Et à Miami, vous allez réaliser alors une grande plage, une avenue ? Oui. Je peux vous monter à l'âge. Oui, oui. À l'âge, maire en France aussi. Ah oui ? Mais vous avez toujours fait des... Des corps de théâtre ? Non. Est-ce que je vous ai vu aussi au carnaval ? Vous étiez... Oui, j'ai un char. Non, là, t'es un peu. Mais il y a un... Ah, dans la tête, là, tu sais que ça va ? Oh, on a l'avenir, hein. Du côté, là. Alors, ça veut dire qu'ici, ce sont les... Les bâtiments... Les bâtiments sont décimés ? Oui. Et là, vous avez les... les différents jardins, les pavés de brie, les gazon. Et les couleurs, ce sont les fleurs. Les fleurs, et oui. Et les arbres, les palmiers. C'est votre dépeçage. C'est pas la reste. Et vous vous retrouvez souvent dans vos... dans vos jardins, sur vos impressions. Oui, il y a toujours une ressemblance à une amusée, parce que c'est toujours... Ce sont des problèmes d'âge. Oui. Alors, vous travaillez énormément. Oui, je travaille. Très, très beau. Très, très beau. Alors, vous savez beaucoup de cordes dans votre métier. C'est-à-dire que vous faites des sénégraphies, des décors de théâtre. Des dessins... Des dessins... Des dessins écologiques. Est-ce qu'il y a de l'écologie au Brésil? Oui. Oui. Oui, il y a des... Des écologistes. Oui. Mais est-ce qu'on fait de l'écologie jusqu'au bout? Ou c'est seulement à titre de français? Non, non, non. Il y a des gens qui travaillent à... Ça, mais... Ça, je ne peux pas... Je ne peux pas... Non, on détruit trop ici. On détruit trop, malheureusement. Mais, justement, en Amazonie, je crois que c'est un grand problème. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mon opinion, naturellement, vous pouvez voir qu'il est très différent. On ne peut pas obliger aux personnes à voir la nôtre façon de comprendre. C'est surtout le concrase des couleurs. Il y a une dominante, ce qui est... Une dominante est dominée toujours dans la bâche dure. Pour moi, ici, vous avez tous les... Le fond, c'est le rouge et avec ce rouge, le travail pour arriver... Et les tonalités plus frais, plus... plus... Pour autant, plus... Non. Non. Le contraire, le chaud, c'est le son. Le son. On n'a pas... Mais le... Quoi? Des couleurs froides. Toutes les couleurs froides, les couleurs froides, les couleurs froides. C'est un peu bleu par le jour. C'est un peu bleu par le jour. C'est un peu bleu par le jour. C'est à cause de ça que j'ai utilisé et je trouve qu'il y a toujours une espèce de rythme, une espèce de transpiration. Parce que ça me donne beaucoup de huile. C'est vrai. C'est à dire des espèces. Parce que la variation ça serait une espèce avec des variations. J'ai plus de 3000 espèces ici. Ce sont des plantes qui sont plus importantes pour le vrai. Et je pense qu'on dit que oui, partout. Quels sont vos fleurs préférées ? Vous avez des fleurs préférées ? Non ? Non, parce que chaque fleur là a son caractère. C'est un peu la nature, c'est très bon. Je pense qu'il y a des fleurs qui disparaissent malheureusement sur le milieu de Saint-Francisco. Je pense qu'il y a des fleurs qui sont déjà pu se parler. On prend le temps des copies, mais il n'y a pas de nécessité. Necessité. Véridique. 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 Vous ne savez pas où c'est ? Véridique. 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 Mais en Europe l'été passé c'était comme ça, tout l'été il l'a plu, il a neigé et il l'a plu. Et cet hiver en Europe, il n'y a pas de neige, juste très doux. C'est très doux maintenant. Et on croit beaucoup que ça provient à cause de la croûte des arbres. Moi je ne peux pas dire, malheureusement on a pris la main de la ville, sans qu'elle ait raison. Mais vous avez tout fait ici. Oui, j'ai acheté la propriété en 1949. C'est un travail considérable. C'est parce que, avec les excursions, j'ai toujours rêvé de tenir des plantes qui sont intéressantes pour moi et beaucoup de femmes qui ont un intérêt aussi pour les botaniques. Moi je repars vendredi, mais c'était deux mois ici. Si je reste maintenant une semaine, le dimanche prochain sera ici, sur les Alpes, j'ai des amis botanistes qui seraient ravis de voir votre propriété. Parce qu'avec le nombre impressionnant d'arbres et de plantes, je ne connaissais pas du tout. Les couleurs sont extraordinaires. Il y a une chose importante de savoir que les tropiques sont les tropiques et l'Europe est différente à cause de ne pas avoir des plantes tropiques. Mais je ne veux pas dire qu'en Suisse ou en France ou en Allemagne, je n'ai pas vu des choses extraordinaires. Il y a des choses extraordinaires, oui. Dans chaque pays, voilà, voilà. C'est ça qu'est ce qu'on prend. Mais également, moi, pour celui qui ne connaît pas suffisamment les tropiques, reste enchanté comme je reste toujours enchanté. Quand je vois une chose que je ne connais pas, c'est là notre curiosité qui nous amène à comprendre mieux. mieux des choses qu'on n'a pas connu. Il y a plusieurs cultures. Il y a un jasmin-manguel, chiamé de pluméria. Aujourd'hui, les italiennes se chaman de pluméria. Il y a un jasmin-manguel. Il y a un jasmin-manguel. Caraguatá, gravatá. Caraguatá... Uns dizem Caraguatá, outros gravatá, mas é sempre da mesma origem, é uma origem indígena. Há três semanas, uma aqui estava vinda. Tres semanas aqui tinhas. É uma dali que avisar é esse... Boa tarde. Você trabalha hoje de artesanália? C'est un rapaz qui fait un travail en Asselmalle. Et là ? Oui, dans le Mato Grosso. C'est le Ménèque. Je vois dans un petit gars qui est en train de faire une rue à Brasile, qui a un garde à l'arbre. C'est le Ménèque qui travaille. C'est le Ménèque qui travaille. Les couleurs de cette fleur, qui est rouge et violette, les contrastes de couleurs sont fantastiques. C'est un peu difficile. Je préfère de dessiner de l'article. J'aime trop de dessiner de l'article. C'est une seule chose difficile. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Mais c'est une chose de sonnette. C'est ça, ça ne va pas à trouver ? Je suis de fait, c'est la vérité, Mais ce que tu procures ? Un travail plus avec la couleur. La expression est plus relacionée à la couleur. Mais abstrait. Mais un dessin ? Mais abstrait. Mais ce que le dessin, à partir de la nature, c'est une chose importante. Je me disais beaucoup d'observations et dans ce dessin, on a beaucoup de dessins à tous. La nature, aussi, il y a des dessins. Mais des effémeres, qui durent beaucoup. Donc, vous avez des dessins, généralement, des dessins. Oui, c'est tout. La deuxième fois. La première fois, j'ai voyagé neuf mois à travers le Président. Au sud, à Belen. Et après, je suis allé en Amazonie. En plus, j'étais passé en plus. Je suis arrêté tous les 200 km à rester avec des gens, à parler avec eux. Connaître plus le pays, connaître plus les gens. Qui est ? Qui est ? Connaître plus le pays. Qui est ? Connaître plus le pays ! Connaître plus le pays ! En plus, C'est très, très petite. Je trouve aussi les couleurs de la Terre assez intéressantes parce qu'il n'y a pas de dégradés comme chez nous. Il y a des variations de blanc, de noir, de rouge, de jaune. C'est très important. Sous-titrage ST' 501